Bonjour, je suis Kelly Lenormand et je travaille à la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève. Je suis aujourd'hui au micro pour ce nouvel épisode de The Next Page, notre podcast destiné à faire avancer la conversation sur le multilatéralisme. Nous sommes heureux d'accueillir Anne-Claire Schumacher pour parler de Gustave Revillot, du Musée Ariana et de leur lien avec les Nations Unies. Anne-Claire Schumacher est conservatrice en chef au Musée Ariana, le musée suisse de la céramique et du verre. Dans cet épisode, elle nous parle de Gustave Revillot et de l'importance de son héritage pour la Genève internationale. Elle nous dévoile également le contenu des mystérieuses capsules temporelles cachées par Gustave Revillot et dont certaines sont retrouvées à l'époque par des ouvriers de la Société des Nations. Enfin, elle nous rappelle l'importance de cet homme aujourd'hui un peu oublié et auquel Genève et les Nations Unies doivent tant. Je vous invite donc à écouter ce bel épisode qui devrait vous offrir un regard nouveau sur l'héritage de Gustave Revillot et vous aider à mieux comprendre l'importance de la culture, de l'histoire pour rendre le présent meilleur et favoriser une plus grande ouverture au monde. Merci Anne-Claire Schumacher de vous joindre à nous et bienvenue. Nous vous retrouvons au Palais des Nations à Genève qui se situe au parc de l'Ariana, à deux pas du musée du même nom. Pourriez-vous vous présenter ainsi que le musée Ariana à nos auditeurs ? Très volontiers. Bonjour, je m'appelle Anne-Claire Schumacher et je suis conservatrice du musée Ariana à Genève. Le musée Ariana aujourd'hui c'est le musée suisse de la céramique et du verre avec des collections qui vont du IXe siècle jusqu'à la période contemporaine en Extrême-Orient, au Moyen-Orient et en Europe et principalement la céramique c'est à peu près 90% et 10% le verre et le vitrail. Mais à l'origine ce musée est un musée qui a été construit par un collectionneur qui s'appelle Gustave Revilio et il a construit ce musée pour abriter ces vastes collections. Et les Nations unies siègent aujourd'hui au sein du parc de l'Ariana qui a donc été légué par Gustave Revilio en 1890 à la ville de Genève. Pourriez-vous nous parler de l'histoire de ce parc et nous présenter Revilio ? Bien sûr, donc l'ONU est installée sur le parc du domaine Revilio, le domaine de Varambé où Gustave Revilio a grandi enfant, ses parents avaient le domaine de Varambé où il habitait, il a grandi, il y a des accroissements progressifs de ce domaine et lui-même au moment où il a conçu l'idée de construire ce musée, a racheté encore des terres pour agrandir un peu ce domaine, pour construire le musée au sommet de la colline. Et quand il est décédé en 1890, il a légué le musée, les collections et le parc à la ville de Genève avec un testament très précis demandant qu'on garde, que ce parc était destiné vraiment à la population genevoise. Elle pouvait venir s'y promener librement, on ne devait pas construire aucun bâtiment sur ce terrain, mais comme vous l'avez vu, les choses ont changé depuis. Il y a eu finalement une décision politique qui a été prise de choisir ce terrain Revilio pour construire la Société des Nations, où on cherchait un terrain et on a passé par-dessus le testament de Gustave Revilio, même si aujourd'hui peut-être qu'il serait assez fier que l'ONU soit sur son terrain. Oui, et en plus il est enterré juste à côté de la bibliothèque de l'ONU. Absolument. Alors ma foi, son tombeau n'est plus proche de son cher musée, qui a été vraiment l'œuvre de sa vie. Mais voilà, ce terrain est encore bien occupé. Ça nous a obligés à changer le musée d'orientation, puisque l'entrée était cotée là, qu'on pouvait d'ailleurs accéder au musée par bateau. Il y avait un débarcadère, un restaurant flottant et le public montait ce magnifique parc pour arriver au musée. Et depuis, on a dû changer la circulation, ce qui fait que le public arrive par le mauvais côté du parc. Et donc pourquoi est-ce qu'il a fondé ce musée ? Parce que c'était un collectionneur acharné. Il avait bien d'autres qualités, Gustave Revilio, mais depuis son plus jeune âge, il a amassé des collections, non pas tant pour lui-même, mais pour pouvoir former aussi ses concitoyens. Donc il avait d'abord un musée rue de l'hôtel de Villa Genève, c'était son hôtel particulier, et il avait ces collections-là. Et on pouvait prendre rendez-vous avec lui, on appelait ça aussi le musée déjà, le musée Revilio, et voir ses collections et apprendre ce qu'était le beau et le bon goût. Et puis les collections ont pris de l'ampleur, et c'est pour ça qu'il a conçu l'idée de construire un musée pour abriter ses collections, qui étaient des vastes collections. Il y avait aussi bien de la peinture, de la sculpture, des tapisseries, des drapeaux, des armes, de l'orfèvrerie, que de la céramique et du verre. Et c'est ainsi que ce musée a ouvert ses portes en 1884. Et donc le musée Arianna ? Alors Arianna, c'est la maman. Gustave Revilio ne s'est pas marié, contre l'avis de son père, qui aurait bien voulu le marier à une riche héritière, mais lui voulait garder sa liberté, parce que c'était aussi un grand voyageur, et il voulait être libre de ses mouvements. Mais il portait une grande admiration à sa mère, qu'il aimait beaucoup. Et d'ailleurs, le musée a été construit après le décès de sa mère, et il a décidé de le baptiser Arianna, en mémoire de cette mère, qui s'appelait Ariane de la Rive. Et quelle est l'importance du parc de l'Arianna et de Gustave Revilio pour Genève et les Nations Unies ? C'est un donateur extrêmement important, bien sûr, un donateur généreux, qui a légué ce magnifique parc, qui a légué le musée, qui a légué les collections qui sont maintenant dispersées à travers tous les musées Genevois. Et puis aussi, pour nous, qui avons fait une étude il y a quelques années sur Gustave Revilio pour en connaître un peu plus de sa personnalité, on s'est rendu compte que c'était vraiment un humaniste, un homme qui était attaché aux belles choses, mais qui était aussi attaché aux hommes. Et aux hommes de tous les pays, puisqu'il a voyagé, il a même fait un tour du monde alors qu'il était âgé de plus de 70 ans, ce qui est déjà, pour l'époque, quelque chose de remarquable. Et à travers ses lettres de voyage qu'il a écrites, on se rend compte que c'est quelqu'un qui aime aller à la rencontre des gens. Il n'aime pas tellement les rencontres officielles. Il s'y prête volontiers. Il a été envoyé comme délégué de la Suisse à l'ouverture du canal de Suez. Mais ce qu'il aime le mieux, c'est d'aller rencontrer les gens dans la rue. Il descend dans la rue, il va au hammam, il rencontre des musiciens de rue qu'il invite sur son bateau en Égypte. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est intéressé par l'autre. Et c'est en cela qu'il est peut-être exemplaire pour Genève et pour la Genève internationale. Et donc, vous avez beaucoup parlé de ses collections, de ses voyages. Et qu'est-ce qu'il fait de lui un véritable homme du monde ? Justement, cet intérêt, non seulement pour Genève, c'est un patriote, c'est un citoyen de Genève et de la Suisse. Mais très vite, il y a l'envie de découvrir le monde dans des voyages, d'abord en Europe, en Égypte, et puis ce fameux tour du monde où il est plus intéressé par l'Orient, par exemple, que par les États-Unis. Il finit son tour du monde par les États-Unis. Et là, il est extrêmement déçu. Il ne trouve pas ça très intéressant. Voilà, ça en fait un homme vraiment ouvert sur le monde parce qu'il a envie d'élargir les frontières tout en gardant son identité suisse. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans ses différentes activités, sa collection. Sa collection est internationale. Il s'intéresse aux belles choses qui ont été créées par l'homme dans le monde entier. Et puis, il a aussi une activité d'écrivain et d'éditeur. Il réédite des ouvrages anciens. Et ça, ce n'est pas du tout forcément des ouvrages Genevois, mais des ouvrages qui lui paraissent intéressants, qui ont été épuisés et qui rééditent chez un éditeur Genevois. Et pensez-vous qu'il contribue à ouvrir Genève sur le monde et donc à cet esprit qui rend la ville si unique ? Mais oui, parce que c'est vrai qu'il s'est exprimé surtout à travers l'art, en ouvrant l'art à ses concitoyens, mais aussi en faisant venir des visiteurs du monde entier qui se sont extasiés sur ce musée qui est extraordinaire, ce bâtiment qui est étonnant dans la Genève protestante. Donc, il s'intéressait aux artistes aussi. Il avait des contacts chez les collectionneurs à l'étranger. Il visitait des expositions universelles. Il a par exemple été membre du jury des métaux ouvragés pour l'exposition universelle de Vienne. Donc voilà, c'est par ce voyage, par cette ouverture, je pense qu'il apporte quelque chose. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on lui doit beaucoup parce que le musée Arianna, qui entre-temps est devenu le musée de la céramique et du verre, est aussi ouvert à des artistes du monde entier. Et puis, depuis 1952, le musée Arianna est le siège de l'Académie internationale de la céramique qui recoupe des artistes et des spécialistes du domaine dans le monde entier. Donc ça, c'est quelque chose d'important qui apporte aussi un rayonnement à la ville de Genève. Et d'ailleurs, l'année prochaine, en septembre 2022, il y aura le congrès de l'Académie internationale de la céramique qui va se tenir à Genève. C'est fascinant. Et donc, on a vu que Gustave Révillot est un collectionneur avide et érudit. Il est très attaché à l'histoire et à cœur de transmettre cet héritage aux générations futures. Dès 1857, il va cacher cinq capsules temporelles sur ses propriétés pour créer une sorte de ponte, le passé et le présent. Deux coffrets en plomb sont retrouvés par hasard à l'Ariana, l'un en 1933, l'autre en 1936, par des ouvriers de la Société des Nations, qui est donc le précurseur de l'ONU. Pourriez-vous nous parler de ces capsules temporelles ? Que contiennent-elles et pourquoi les avoir cachées ? Alors, c'est un côté fascinant. Il n'y a pas que lui. C'était une coutume de placer des capsules temporelles à l'intention de nos successeurs. Et on les cachait soigneusement pour qu'on ne les trouve pas tout de suite. Et c'est à la faveur de restauration du bâtiment, quand on a dû refaire ces bâtiments, tant son hôtel particulier rue de l'Hôtel de Ville que l'Ariana ou d'autres bâtisses, on a retrouvé ces coffrets. Et c'est extrêmement émouvant. Je trouve le contenu de ces coffrets est extrêmement émouvant parce qu'on y trouve aussi bien des journaux d'époque. Et là, on voit aussi l'attrait que Gustave Revieux avait pour le monde parce qu'il n'y a pas seulement des journaux en français, je ne vois, mais aussi des journaux en anglais ou en allemand qui donnent des nouvelles un peu plus internationales. Il y a des photos, des photos d'hommes célèbres de son époque, mais aussi des photos de sa famille. Il y a des médailles et des monnaies. Il y a l'almanac du Gotha pour montrer qui était célèbre à cette époque. Et puis surtout, et c'est ça qui, moi, me touche le plus, il a laissé à l'attention de ses successeurs des bouteilles et des verres pour trinquer à sa mémoire. Et on a même une petite carte qui est simplement une carte de visite sur laquelle il a juste griffonné « Oh, mes successeurs, buvez à ma mémoire ». Et ça, c'est formidable. Même si le vin est passé, on ne peut pas le boire, mais l'intention est magnifique. Et où se trouvent ces capsules aujourd'hui ? Alors, elles sont dispersées entre les archives. Certaines sont au musée Arianna. On en a montré une partie du contenu des capsules lors de l'exposition consacrée à Gustave Revillot. Et puis là, cet automne, on va repenser un petit peu le salon Revillot et on va rajouter des objets de ces capsules parce que c'est une histoire intéressante et qui fascine notre public. Et on va remettre les bouteilles de vin, quelques journaux et quelques messages de Gustave Revillot parce que c'est important. Et qu'est-ce que ces capsules nous disent sur la personnalité de Gustave Revillot et son rapport au passé ? Alors, elles nous parlent d'abord de sa famille, de montrer, elle nous montre l'attachement qu'il a envers sa famille, même s'il n'a pas toujours eu des rapports faciles avec sa famille, notamment avec son père, qu'il ne comprenait pas bien pourquoi Gustave ne faisait pas fructifier la fortune mais qu'il la dépensait, la fortune familiale, puisqu'il avait la chance d'avoir une fortune qui lui a permis de vivre sans avoir besoin de gagner sa vie. Gustave Revillot avait deux frères dont l'un était peintre. Il y a pas mal de tableaux d'Horace Revillot dans la collection Revillot. Et puis, l'attachement pas uniquement justement à lui-même, à sa famille, mais un attachement plus large qu'on trouve à travers les journaux, à travers une position peut-être politique qu'il peut donner à l'occasion. Il a été conseiller municipal du Petit-Saconnet pendant un certain temps. Donc, il avait aussi une position par rapport à ça. Donc, on n'est pas... Je pense qu'il voulait vraiment montrer qu'on n'était pas seul au monde et que pour lui, ce musée, et c'est intéressant quand il est à New York, il parle du Metropolitan Museum of Art, qui est quand même un musée extraordinaire aujourd'hui, et il dit, oh ben, dis donc, ce musée, il n'est pas aussi bien que le musée Arianna. Et je pense qu'il n'était pas orgueilleux en disant ça. C'est qu'à l'époque, probablement, que le Metropolitan n'était pas si formidable qu'il n'est aujourd'hui et que l'Arianna était exemplaire. Et on voit, il y a des voyageurs aussi qui laissent des lettres en disant, ben, on a visité le musée Arianna et rapportent des lettres enthousiastes de leur visite à l'Arianna. Et quel lien entretient Rivio avec Genève, sa ville natale et l'étranger ? Quel lien il occupe avec Genève ? Ben, c'est sa ville natale, donc il est attaché, il est patriote à Genève. Il raconte, par exemple, quand il part dans la délégation pour l'ouverture du canal de Suez, il est en bateau, et il accoste à Alexandrie et il raconte qu'il hisse pavillon suisse et à ce moment-là, son cœur bat très fort parce qu'il est très fier d'arriver, en tant que Suisse, à accoster à Alexandrie. Donc on voit que ce côté patriote est important, mais patriote en pouvant laisser Genève pour pouvoir aller explorer le vaste monde puisqu'il dit, ben, moi, mon souhait le plus cher, c'est qu'après la mort, dans l'au-delà, on soit tous de la même couleur. Et comment ça se fait qu'il avait été nommé pour cette inauguration du canal de Suez ? Parce que c'était un personnage important et ça, on l'a un peu oublié à Genève depuis, c'est qu'il fallait compter avec Gustave Revillaud qui a occupé plusieurs fonctions officielles, il a fait partie de pas mal de sociétés, il était membre de sociétés d'histoire et d'archéologie, donc c'était un personnage important. Et on ressent chez Revillaud une forte volonté de transmettre l'histoire à travers ses capsules temporelles et plus largement ses collections. Les objets contenus dans les capsules servent ainsi de témoignages du passé faisant parler sa propre histoire, celle de ses proches et celle de Genève. Selon vous, quel rôle peut jouer l'histoire, le partage des connaissances dans la coopération internationale ? L'histoire, c'est extrêmement important parce qu'il faut savoir d'où on vient, que ce soit au niveau historique pur ou au niveau artistique, on n'est pas issu de rien et je pense que le souci de formation qu'avait Gustave Revillaud par le musée ou par ses activités quand il était jury, par exemple, à l'exposition universelle, il a rendu un rapport de ce jury en critiquant vraiment l'art de son époque, en disant qu'il faut que les étudiants se donnent un peu de peine et aillent étudier l'art du passé pour pouvoir créer des choses de valeur. Donc, pour la politique, c'est la même chose. Je pense que l'homme a tout à apprendre de son passé pour essayer de rendre le présent meilleur. Donc, je pense que l'histoire, c'est vraiment fondamental. C'est fondamental pour les gens de savoir d'où ils viennent et surtout pour éviter de refaire les horreurs du passé, par exemple. Pensez-vous que la culture puisse servir de base au multilatéralisme ? Je pense que oui. Je pense que la culture est extrêmement importante. On voit d'ailleurs, de temps en temps, dans des pays totalitaires, la première chose qu'on fait, c'est de couper la culture ou de l'orienter très fortement, de couper la liberté individuelle. Et ça, c'est un signe important parce que la culture permet l'expression et l'expression libre. et je pense qu'aujourd'hui comme hier, c'est extrêmement important. On voit d'ailleurs, par rapport à l'année qu'on vient de passer, cette année de fermeture, on n'a jamais senti autant l'enthousiasme du public de revenir au musée après une période de fermeture parce qu'on avait l'impression que la vie était devenue stérile, sans perspective, de voir des belles choses, d'entendre de la musique, de partager surtout, parce que le partage, c'est important, on ne vit pas l'art seul. Et c'est pour ça que Gustave Revier ouvrait les portes. Il aurait pu profiter de sa collection tout seul, mais il a préféré ouvrir les portes au plus grand nom pour faire plaisir à ses concitoyens. Et c'est ça qui est vraiment formidable. Donc je pense que l'art a vraiment un rôle à jouer. Le musée Arianna se positionne très fortement dans l'art contemporain aujourd'hui parce que c'est fondamental. Ça continue. L'art permet de porter un regard sur la vie, sur la politique parfois. Et je pense que c'est important. C'est important que les artistes puissent continuer à s'exprimer et que nous puissions continuer à apprécier, à nous faire du bien avec l'art. C'est important. Et du temps de Revio, quel type de public a accédé à l'Ariana ? Alors je pense que le musée du XIXe siècle était quand même destiné à des personnes qui étaient cultivées, qui avaient une certaine culture. On n'osait pas tellement franchir la porte du musée si on n'avait pas un tout petit peu accès à la culture. Lui aurait voulu effectivement ouvrir plus largement. Je pense qu'il a essayé de le faire. Mais je pense qu'au cours du XXe siècle, les musées se sont considérablement démocratisés. Et ils continuent d'être démocratisés. On essaie vraiment de plus en plus d'ouvrir le musée à un très large public, que ce soit les enfants ou les vieillards, que ce soit des gens avec un handicap, que ce soit des personnes migrantes. On essaie d'ouvrir le musée aussi à des étrangers en traduisant nos textes en anglais en tous les cas et en allemand. Voilà, c'est important. Mais au XIXe siècle, je doute que que toutes les représentants de toutes les professions franchissent la porte du musée. Sans doute pas. Et savez-vous s'il parlait plusieurs langues ? Alors, il parlait l'allemand et sans doute l'anglais. Oui. Oui. Je pense qu'il était intéressé aux langues. Et puis, si on revient sur les personnes qu'il intéressait, on sait qu'il était très intéressé par son personnel. Son personnel de maison, par exemple, il a organisé une fois une grande fête pour l'anniversaire de son personnel de maison, de petites gens. Et tout d'un coup, il les mettait en valeur dans des grandes fêtes. Donc, ça montre aussi sa générosité de cœur qui était importante. Oui, parce qu'il a nommé aussi son domestique comme premier conservateur. Voilà, effectivement, Godefroy Sidler, qui a été engagé comme valet de chambre au service de la famille Revillot et qui a un peu, qui a gravi les échelons, qui est devenu ami de Gustave Revillot, son homme à tout faire. Il s'est occupé de la construction du musée pendant que Gustave était en voyage. Et après la mort de Gustave Revillot, c'est Godefroy Sidler qui deviendra le premier conservateur du musée Arianna. Et on voit que ça n'a pas été tout à fait facile qu'il accède à ce statut en venant d'où il vient. Il y a eu un peu des résistances dans la famille et on a un testament de Gustave Revillot qui a été transcrit par Sidler et on voit que tous les passages qui mentionnent Sidler sont écrits en plus grand pour qu'on se rende bien compte que c'était la volonté de Gustave Revillot de nommer Sidler à ses hautes fonctions et bien sûr, il en avait les capacités. Et quelles sont les contributions du musée Arianna à la Genève internationale ? Alors, l'ouverture sur le monde, l'ouverture à travers l'Académie internationale de la céramique, l'ouverture à travers l'intérêt pour les artistes du monde entier qu'on expose ou qu'on collectionne. Les collections sont internationales. C'est le seul musée en Suisse qui ait cette ouverture. Donc, je pense que c'est... Voilà, que l'ouverture, elle est de fait de par les collections même si de temps en temps on se dit ce musée est un peu confidentiel, moi je ne m'intéresse pas vraiment à la céramique et on voit que, par exemple, le public d'Extrême-Orient, les Chinois, avant le Covid, étaient le troisième public du musée Arianna. Donc, les publics extrêmes-orientaux viennent très volontiers à l'Arianna voir ses collections et ses collections sont connues dans le monde entier. Donc, vous avez des visitants d'origine très diverse ? Oui, très diverses. C'est pour ça qu'on continue et on va continuer de porter une attention importante à ces visiteurs-là pour leur favoriser l'accès. Et c'est principalement des touristes ou aussi des expatriés ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait jusqu'à la fermeture et la crise sanitaire essentiellement des touristes. Le public local était un public qui venait moins souvent et depuis, la tendance s'est inversée à partir du moment où on a réouvert le musée. Le public local, bien sûr, les touristes ne sont pas encore vraiment revenus en Suisse, donc le public local s'est précipité au musée. On a eu une grande affluence de public local les premiers mois de la réouverture, ce qui est extrêmement réjouissant, bien sûr, qu'on aimerait valoriser le musée pour tout le monde. Et puis, le musée, aujourd'hui, il est situé au cœur des organisations internationales et bien sûr qu'on aimerait encourager encore plus les gens qui travaillent dans ces organisations internationales de venir au musée Arianna, de profiter des offres de visites commentées, d'ateliers, de venir, ça y vient volontiers, au salon de thé qui est un petit bijou avec une très jolie terrasse avec la vue sur le lac. Mais on a envie d'accentuer encore la proximité avec ce public de proximité, justement. Oui, parce qu'en plus, l'Ariana est vraiment à côté des Nations Unies. et c'est amusant parce que, de temps en temps, on entend le public dire, ah, mais le musée Arianna, c'est celui qui est à côté de l'ONU. Puis nous, on dit, c'est plutôt l'ONU qui est sur le parc du musée Arianna. Mais évidemment, la différence d'échelle est assez étonnante, mais c'est vrai que le public ne sait pas, en général, que l'ONU est sur le terrain du musée Arianna. Et comment vos expositions reflètent-elles les valeurs de Revillaud et de la Genève internationale ? Alors, elles reflètent par cet intérêt le plus divers possible avec les médiums qui sont les nôtres. On essaye de faire en sorte que notre public soit amené à s'interroger, s'interroger sur ce qu'est un musée, ce que doit être un musée, mais aussi ce qu'est l'art. On a eu peut-être des expositions où tout le monde n'a pas bien compris ou bien le public peut être amené à être heurté, par exemple, par un projet. Je pense, par exemple, à des expositions de céramique figurative où les gens étaient interpellés. C'était un monde un peu étrange. Comment se sentir là-dedans ? et c'est important pour nous d'ouvrir le plus largement possible, à la fois dans la création contemporaine mais aussi dans les expositions historiques. Je me souviens, il y a quelques années, nous avons montré toute notre collection de céramique islamique et là, c'était vraiment intéressant de voir un public nouveau qui arrivait et qui découvrait qu'à Genève, il y avait des trésors d'art islamique et autour de l'exposition, on a fait, bien sûr, beaucoup de manifestations, de films, la mille et deuxième nuit, les contes des mille et une nuits qui ont été racontés pendant une nuit entière, des agapes diverses en lien avec le thème. Donc ça, c'est important pour chaque exposition qui représente un pays, une région. Actuellement, nous avons une grande exposition sur la céramique japonaise et là aussi, on fait découvrir non seulement la céramique mais tout l'art japonais à notre public. Donc ça, je pense que c'est aussi une ouverture sur le monde international. Et les collections de l'Ariana aujourd'hui, c'est celles de Revio entièrement ou est-ce qu'il y a eu des apports depuis ? Alors, il y a eu beaucoup d'apports parce que dans les années 30, on a décidé de regrouper les collections parce qu'en 1910, en ville de Genève, on ouvrait le musée d'art et d'histoire qui avait aussi des collections encyclopédiques. Il y avait deux musées encyclopédiques à Genève, le musée d'art et d'histoire et le musée Ariana. Et l'Ariana était très décentré alors, du centre-ville. Donc, un conservateur de l'époque a eu l'idée de regrouper les collections, ce qui était une bonne idée. Et comme dans la collection Revio, la céramique était importante, ils ont décidé de dédier l'Ariana à la céramique. Donc, toute la céramique de Revio est restée. Toutes les autres collections de Revio ont été réparties entre les différents musées, au musée d'art et d'histoire puis au musée d'ethnographie. Et puis, les autres collections de céramiques de la ville de Genève, il y avait un ancien musée des arts décoratifs à Genève. Toutes ces collections de céramiques sont aussi venues à l'Ariana, à l'exception de la céramique antique. Donc, le fond Revio est encore une très grande base, mais n'est pas l'entièreté des collections. Il y a eu des apports successifs et puis, des donations, des achats au fil du temps ont continué. Et puis, à la fin du XXe siècle, le verre et le vitrail ont rejoint les collections pour en faire un musée des arts du feu. Et donc, vous avez mentionné que vous prévoyez de présenter à nouveau les capsules temporelles de Revio ? Oui, dès cet automne. Donc, les travaux vont se faire en septembre-octobre et dès le mois de novembre, il y aura quelques objets des capsules qui vont être exposés dans le Salon Revio. Parce que chacune des capsules a le même contenu ou il y a des différences ? Il y a des contenus similaires. Il y a des contenus similaires, il y a des différences aussi. Je crois qu'on ne va pas s'attacher, bien sûr, à montrer toutes les capsules. Ce serait... Ce n'est pas nécessaire, mais montrer un échantillonnage de ce que contenait ces capsules parce qu'à mon sens, ces capsules disent beaucoup de Gustave Revio. Et donc, comment voyez-vous l'avenir de la collaboration du musée Arianna et de la Genève internationale ? Eh bien, écoutez, je crois qu'il y a déjà une très jolie collaboration entre le musée Arianna et l'ONU. On arrive à franchir les barrières, ce qui est formidable. Et on n'a qu'une envie, c'est d'accentuer cette collaboration de toutes les manières possibles. Je pense que ça se fera automatiquement l'année prochaine avec le congrès de l'Académie internationale de la céramique qui sera un gros événement pour la Genève internationale puisque des artistes du monde entier vont arriver à Genève et il y aura des expositions dans énormément de lieux. À l'Ariana, on aura l'exposition des membres qui se fera sur concours. On a déjà choisi les œuvres et il faut encore construire maintenant l'exposition. Mais ça sera un bel événement et une bonne occasion d'ouvrir sur le monde, justement. Et quel rôle peut jouer l'héritage de Revio dans cette perspective ? Alors, on se disait qu'il y avait de bonnes ondes au Musée Arianna. Alors, c'est un peu subjectif, vous me direz, mais je pense que Gustave Revio a vraiment apporté, c'était un homme bon, c'était un homme qui était sincère et je pense que les conservateurs successifs ont eu envie de continuer à faire vivre cet héritage formidable et de le valoriser le plus possible. Donc, je pense que c'est un lieu, l'ancienne conservatrice Marie-Thérèse Coulery disait toujours que c'est le musée des gens heureux et je pense que quelque part, elle a raison, on sent une équipe chez nous très enthousiaste et très enthousiaste à faire vivre ce personnage de Revio et puis à continuer à faire vivre le musée dans un monde moderne puisque les musées évoluent comme le monde évolue. Et vous aviez parlé de son implication dans les expositions universelles, comment est-ce qu'il en est arrivé à participer ? Alors, on sait qu'il a visité deux expositions universelles, Vienne et Paris et à Vienne, il y était en tant que juré et ça, il a été nommé parce que c'était un homme qui était cultivé et qui connaissait les arts et il a visité les expositions universelles puisqu'il a acheté à Paris des pièces et des pièces monumentales de grandes lanternes japonaises, des vases monumentaux au stand japonais qui était un stand très remarqué puisqu'à l'époque dans les expositions universelles il fallait montrer ce qu'on faisait de mieux et de plus spectaculaire. Donc, il a acheté des pièces au cours de ses voyages mais aussi en Europe et notamment à l'occasion d'expositions diverses. Malheureusement, on n'a pas toujours la source pour les expositions universelles de Paris, ça on sait mais autrement ses lettres ne sont pas toujours assez précises et on aimerait qu'il nous en dise plus quand il dit « Ah, mais j'étais au Caire et j'ai rempli des mâles et des mâles, tu verras ça » écrit-il à Godfroy Siedler et on aimerait bien savoir ce qu'il y a dans ces mâles parce que là on n'est pas très sûr de la provenance des pièces et malheureusement c'est quelque chose qu'on ne pourra pas savoir, on ne pourra pas faire de découverte à ce sujet. Donc, on voit avec ces expositions que c'est un personnage très important, qu'est-ce qui a fait qu'on l'a un peu oublié aujourd'hui ? Mais on a toujours l'impression à Genève qu'il y a des personnages plus importantes ailleurs, c'est un petit peu le propre du Genevois je crois, on se croit toujours qu'on va toujours à Paris voir des expositions en se disant que ça doit être beaucoup mieux qu'à Genève et c'est vrai que longtemps je trouve qu'on n'a pas reconnu tous les hommes célèbres à juste titre et c'est aussi ce qui nous a poussés. Ma directrice Isabelle Neff-Galouin, et moi-même à concevoir ce projet d'études autour de Gustave Revillaud d'expositions et de publications puisqu'on a fait une publication conséquente à ce moment-là pour remettre vraiment sur l'avant de la scène ce personnage exemplaire et d'une générosité énorme pour Genève. Vous lui avez consacré une exposition en 2018-2019 et c'était la première exposition de ce genre consacrée à Revillaud ? Absolument, c'était la première exposition et c'était l'occasion de faire revenir des pièces des différents musées du musée d'art et d'histoire, du musée d'ethnographie mais aussi du muséum d'histoire naturelle et même de la bibliothèque du jardin botanique et surtout de faire une étude multidisciplinaire sur ce personnage qui a abouti à cette grosse publication. Elle est bien épaisse parce qu'il y avait beaucoup à en dire. Il y a bien sûr encore des choses que nous ignorons mais on a fait un grand pas en avant dans la connaissance de Gustave Revillaud et puis ce qui est important c'est qu'à la fin de cette étude on s'est dit on aurait aimé le connaître c'était vraiment quelqu'un qui devait être sympathique. Et nous avons abordé de nombreux sujets aujourd'hui et parlé de l'importance de l'histoire et du partage de connaissances dans le contexte de la coopération internationale nous avons parlé aussi beaucoup de l'importance de Gustave Revillaud auriez-vous quelques réflexions à partager avant de conclure ? Écoutez venez au musée Arianna les gens qui ne sont jamais entrés sont toujours étonnés c'est un bâtiment extraordinaire on entre dans un hall elliptique couronné d'un plafond orné d'étoiles dorées d'argent avec des colonnes de marbre torse sur la galerie c'est un lieu magnifique c'est un lieu où on est bien pour passer quelques minutes ou quelques heures voilà et puis l'esprit de Gustave Revillaud doit encore être quelque part même si son tombeau est dans l'eau nue Et pourquoi a-t-il choisi ce lieu pour son tombeau ? Parce que c'était au pied d'un cèdre auquel il était attaché c'était un amoureux de la nature il avait une roseraie magnifique il admirait beaucoup ses roses il y a eu même une rose revillaud qui a été créée qui n'existe malheureusement plus et il avait un amour pour son parc pour les arbres pour la nature et c'est lui qui a décidé de l'emplacement de son tombeau mais il ne savait pas qu'il serait au pied d'un des bâtiments de l'ONU naturellement Et pourquoi a-t-il choisi d'avoir un tombeau sans nom ? Par modestie il ne voulait pas que ce soit son nom qui soit glorifié mais plutôt ce qu'il laissait derrière lui et je pense que c'est vraiment ce musée est vraiment l'oeuvre de sa vie et donc par souci de modestie enfin il a quand même fait faire un beau tombeau mais il n'a pas voulu qu'on y mette son nom Et quel message aimeriez-vous laisser à nos éditeurs ? C'est vrai que quand on est quand on est à l'Ariana sur le balcon et qu'on voit l'ONU on se dit on a un petit peu perdu la vue sur le lac en même temps voilà Gustave Revillaud aurait été très fier de savoir que l'Ariana que l'ONU était sur le parc de l'Ariana et que les affaires du monde se réglaient ici je pense que ça c'est important moi je souhaiterais continuer à avoir de la perméabilité entre le monde des organisations internationales et le musée parce que finalement la politique l'histoire l'art tout ça doit se joindre pour améliorer notre vie quotidienne Oui c'est finalement un très bel hommage que l'ONU soit sur son terrain Tout à fait Merci beaucoup Anne-Claire Choumarin d'avoir été des nôtres aujourd'hui Avec plaisir Merci d'avoir écouté en notre compagnie la conservatrice en chef du Musé Ariana Anne-Claire Choumarin qui nous a présenté le musée et son illustre fondateur Gustave Revillaud Pour compléter le podcast nous vous proposons des liens qui sont indiqués dans la section ressources Si cet épisode vous a plu qu'il vous a intéressé ou même inspiré n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous envoyant des commentaires des likes ou en le partageant avec vos connaissances vos collègues ou vos amis Pour maintenir le contact avec la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter à Unique Library ou sur Facebook en cherchant United Nations Library et Archives Geneva à très bientôt pour de nouveaux épisodes de The Next Page Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada